Donc nos patineuses qui vont s'amener sur la glace, on aura 5 athlètes dans la première vague de qualification. On sait qu'on a un tableau de 16 patineurs-patineuses dans ces sélections olympiques. On est toujours à 16 patineuses du côté des messieurs, et bien on est à 15, étant donné que Michael Gilday a été victime d'une blessure et commotion cérébrale lors des courses de mercredi. Donc a dû déclarer forfait pour la compétition d'aujourd'hui. Pour l'instant son rétablissement va bien, mais tout de même on joue de prudence sur sa santé et on verra si on pourra le revoir en action plus tard dans la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 skaters on track for Heat, number 1 of the ladies, 1500 meters. 4 skaters from Quebec, Marie-Eve Drolet, number 1, Namaste Harris-Gauthier, number 16, Vicky Labordette, number 11, Kim Boutin, number 15, and representing Ontario, number 9, Carrie Morrison. In the first racing of the 1500 meters earlier this week, Marie-Eve Drolet finished first, Morrison 7, Harris-Gauthier 6, Labordette 12, and Boutin 9. Donc 5 patineuses, 4 Québécoises, Marie-Eve Drolet le 1, Namaste Harris-Gauthier le 16, Vicky Labordette le 11, Kim Boutin le 15, et de l'Ontario, Carrie Morrison, casque 9. Lors de la première épreuve de 1500 mètres de ses compétitions, Marie-Eve Drolet, comme je le disais précédemment, l'a emporté. Carrie Morrison, 7e, Namaste Harris-Gauthier, 6e, Vicky Labordette, 12e, et Kim Boutin, 9e. Donc un peloton quand même assez serré pour cette première vague. Du côté de Drolet, on tentera d'accéder à une quatrième finale A consécutive. Namaste Harris-Gauthier avait été de cette finale A lors de la première épreuve de 1500 mètres, terminant au dernier rang, mais récoltant les points de la sixième place. De l'extérieur, maintenant, Drolet qui accélère la vitesse devant Morrison. Our new leader, Marie-Eve Drolet, from Quebec. Carrie Morrison, from Ontario, in second. Moving on the inside. And on the outside is Vicky Labordette. Sitting in fourth is Namaste Harris-Gauthier, from Quebec. Six laps remaining. Still early in the race, Morrison. Labordette, Drolet, one, two, and three. Bataille à quatre patineuses. On creuse l'écart sur Kim Boutin à la cinquième place. Confortablement installée en troisième position de Marie-Eve Drolet, qui est pour l'instant observe la situation de l'extérieur du peloton. Still Morrison in the lead. Labordette in second. Namaste Harris-Gauthier in fourth. Trois tour à faire, toujours de l'extérieur. On a Drolet qui maintient sa deuxième place, allonge et prend la tête. Our new leader, Marie-Eve Drolet, leading the way. Second is Carrie Morrison. Namaste Harris-Gauthier in third. On aura une belle bataille pour la deuxième place entre Harris-Gauthier et Morrison. Très serré dans le virage, mais ça semble propre. Namaste Harris-Gauthier qui prend le deuxième rang. Morrison in third. À l'arrivée à Delphine. Drolet N, Namaste Harris-Gauthier, one and two. On official results in the last race. Drolet one in a time of 2.38.02. Temps non-officiel pour Marie-Eve Drolet. 2.38 et 2 centièmes. Deuxième place pour Namaste Harris-Gauthier. Troisième, Carrie Morrison. programmeμάquila deactivité et Chötene. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. kaire. Merci. Deuxième vague de calification sur 1,500 mètres. Encore une fois, cinq patineuses en piste. Five skaters on track for this second heat of the ladies' 1,500 meters. Representing Quebec, Jessica Hewitt, number four. From Alberta, Gabrielle Waddell, number five. From Quebec, Valérie Lambert, number eight. And Cassandra Bradette, number 12. From BC, Courtney Schmier. Wearing helmet cover, number 10. And currently leading this race. Au classement du premier 1,500 mètres, Jessica Hewitt a terminé quatrième. Gabrielle Waddell, cinquième. Valérie Lambert, huitième. Courtney Schmier, dixième. Et Cassandra Bradette est allée chercher les points de la quinzième place lors de la première épreuve de 1,500 mètres. On sait qu'on garde seulement les deux meilleurs résultats de chaque athlète sur chacune des distances. On pourra mettre de côté de mauvais résultats, mais on ne peut se permettre deux mauvais résultats sur la même distance. Donc, une certaine marge de manœuvre, mais quand même, on ne veut pas prendre de chance. Toujours très tôt dans cette compétition, on a couru chaque distance à une reprise. Et le meilleur est à venir, c'est les élections intactes d'assurance de l'équipe courte de piste 2014. Eight laps to go, Schmier in the lead, followed by Waddell. Once again, a big hello to those watching the racing live at the Olympic Oval in Calgary. Bien sûr, salutations aux gens qui écoutent les épreuves sur TV Go en direct sur le web. On vous invite, bien sûr, à venir nous rejoindre dans les prochains jours. On aura des courses lundi soir, également jeudi après-midi et dimanche le 18 août. Une bonne partie de la journée, donc venez voir l'action en direct. Et pendant ce temps, on a une marge contreuse chute d'une de nos patineuses, le numéro 5, Gabrielle Waddell, qui a perdu pied et ça met un peu de piquant dans cette course, puisqu'on aura toujours deux laissés-passés disponibles. L'équipe pourra le ravir. Lambert qui augmente la vitesse. Attention également à Hewitt, bien ancrée au deuxième rang. Elle qui a participé à toutes les finales A jusqu'à maintenant dans la compétition. Lambert, Hewitt in second, but moving on the inside. Jessica Hewitt from Quebec taking the lead. Lambert in second, sitting in third. It's Courtney Schmier from BC and in fourth. Cassandra Bradette from Quebec with one lap and a half remaining. La cloche est donnée. Dernier tour de piste, belle bataille entre Lambert, Schmier et Bradette pour le dernier laissé-passé. Un grand final. Et arrivé, Adderland, très serré entre Schmier et Lambert. L'écran d'arrivée nous donnera les résultats officiels dans quelques instants. Il semble que Schmier ait pris l'option sur la deuxième place. Résultant officiel à venir. Unofficially, Hewitt and Schmier in the first two positions. Dans la dernière course, il semble que la différence entre la patineuse deuxième et troisième a été de dix-millièmes de seconde, donc un centième de seconde à l'avantage de Courtney Schmier de la Colombie-Britannique qui vient prendre la laisser passer pour la grande finale sans accompagner de Jessica Hewitt. Et donc, il semble que J-Britannique qui vient de trouver un point de vue de nous. Il semble que J-Britannique qui vient d'être ennemi. Et puis, il semble qu'il s'est mis ennemi. Il semble qu'en est ennemi. Il semble qu'il peut être ennemi si, mais on l'aise de la rétrBA. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Cours bien équilibré derrière Hamelin. On a Vincent Cournoyer qui a terminé 3e sur 1000 mètres plus tôt aujourd'hui, donc dans une forme splendide dans ce samedi après-midi du mois d'août. Alexandre Saint-Jean qui a été très constant depuis le début de la compétition, 9e sur 1500 mètres, 8e sur 500 mètres et 9e sur 1000 mètres. Maxime Gauthier, il excelle toujours sur cette distance et François-Louis Tremblay, plutôt un spécialiste des courtes épreuves. 13e sur 1500 mètres, mais on met tout ça de côté car il a terminé 3e sur 500 mètres et 4e sur 1000 mètres, donc Tremblay qui va observer le tout et qui sait. pourrait peut-être s'en filer dans la grande finale avec une belle performance dans les 8 prochains tours. Hamelin leading the way. Right behind him is Vincent Cournoyer. Now in third is Alexandre Saint-Jean, overtaken right away by Maxime Gauthier. And sitting in fifth and last place is François-Louis Tremblay, who finish third in the 500 mètres and fourth in the first racing of the 1000 mètres. rythme confortable du côté d'Hamelin. Ça semble trompeur parce que ça va quand même à une belle vitesse, les patineurs à l'arrière qui devront remonter dans les 4 prochains tours. Attention de l'intérieur, Vincent Cournoyer s'amène aux avant-postes, donne un peu de répit à Charles Hamelin. Attention à François-Louis Tremblay qui attaque de la 4e à la 3e place, laissant derrière lui Maxime Gauthier et Alexandre Saint-Jean qui ne semble pour l'instant pas en mesure de suivre la parade. Three-lamps remaining, Hamelin, Cournoyer, Tremblay, Gauthier, Saint-Jean, one, two, three, four and five. This is the number two of the men 1500 mètres. Attention Tremblay qui chute et atterrit dans les matelas. Tente de se relever. D'autres chutes d'Alexandre Saint-Jean. Est-ce qu'on va batailler pour une place dans la finale B entre Tremblay et Saint-Jean? Il faudra voir. Tandis que c'est une balade dans le parc encore une fois pour Charles Hamelin qui l'emporte devant Vincent Cournoyer et Maxime Gauthier. Unofficially, Hamelin et Cournoyer in the 8th final. Fin de course annoncée. Déception pour François-Louis Tremblay et Alexandre Saint-Jean qui vont devoir oublier une participation à la finale 1. devront se reprendre dans les prochaines épreuves plus tard dans la compétition. Et on poursuit sur un scénario de perfection du côté de Charles Hamelin. On vient ravir une place pour la grande finale. Lui qui cherchera à y aller d'un doublé sur 1500 mètres est déjà s'assuré d'aller chercher le maximum de points et de remporter cette distance, ce qu'il ferait avec une victoire dans la prochaine heure. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. 3, 4 et 5 de la première épreuve de 1500 mètres, François Amelin, Charles Cournoyer et Patrick Duffy, accompagnés de Johan Gauthier et de Samuel Bélanger-Marceau, qui a jusqu'à maintenant joué les troubles de fête en terminant sixième sur 500 mètres et septième sur 1000 mètres. Ça a été plus difficile, par contre, lors de la première épreuve de 1500 mètres. Il a terminé seizième. Alors, deux fois, l'occasion de se reprendre dans les prochaines minutes. The race is led now by Johan Gauthier from Quebec. He finished tenth in the first racing of the 1500 mètres, followed by Patrick Duffy, who finished fifth in the first racing of this distance. François Amelin finished third, Charles Cournoyer fourth, and they're currently sitting in third and fourth. Conoyer, qui a effectué un beau parcours jusqu'à maintenant, terminant quatrième des 1500 mètres et 500 mètres, et terminant deuxième sur 1000 mètres, donc le favori dans cette vague pour aller accéder à la grande finale. Pour l'instant, au quatrième rang, deuxième François Amelin, troisième Patrick Duffy. La bataille sera forte entre ces deux bâtineurs, et Johan Gauthier mène le bal. Samuel Bélanger-Marceau, cinquième et dernier pour l'instant. With six to go, Gauthier in first, Duffy in second, François Amelin third, Charles Cournoyer finished second in the 1000 mètres earlier today, sitting in fourth. He skated every eight finals so far in the competition. Strong showing by this young athlete. De l'intérieur maintenant, Patrick Duffy qui s'amène en première place. Attention à François Amelin qui s'en pose maintenant au deuxième rang, tout juste devant Johan Gauthier. Cournoyer qui observe le tout, prend son accélération, de la quatrième à la troisième, tout juste derrière Amelin et Duffy avec deux tours à faire. Charles Cournoyer maintenant qui s'amène. Attention, François Amelin tente le tout pour le tout, trop peu, trop tard. On est maintenant à la dernière tour. Final lap, Cournoyer, Duffy, Amelin, one, two and three as they're entering the final corner. À l'arrivée, victoire convaincante de Charles Cournoyer qui l'emporte devant Patrick Duffy. Time non-officiel pour Charles Cournoyer, deux dix-sept et deux cent quatre-vingt-onze. Unofficial time for the winner, Charles Cournoyer, two seventeen, point two nine one. And we remain on schedule, so short break for ice resurfacing. We will have the Olympia machine here at the Morris-Richard Arena in the next few minutes. And racing will resume at 5.17 sharp. So 5.17, we will have the A final of the ladies, 1500 meters. Les courses vont redébuter à compter de 17 heures, 17 précisément, avec la grande finale, 1500 mètres chez les dames. Restez avec nous. So coming up next, the A final in the ladies, 1500 meters. The second racing of this event at the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection. 1,000 points at stake for the winner, 816 for the second place skater in this race, 666 for a third and 543 for a fourth place. 高鐵 sur leucilance. 5DS結 program tool in this race. 2DSoار Piment Seni 對 BambИle. 5DSo 취 faithless. 5DSoار Pimenta rivera per ac stayed at the and receive pokimium of Christa. 6DSoare Pimentaё per ac가지고 rotini. 3DSoare на Rfare saksi posición newt donczenia. C'est un départ pour cette grande finale sur 1500 mètres, mettant aux prises Marie-Ève de Relais, casque 1, qui l'a emporté lors de la première épreuve de 1500 mètres. Casque 2, Marianne Saint-Gelais, qui avait également terminé deuxième. Valérie Maltais, casque 3, qui a terminé troisième à cette même épreuve. Jessica Hewitt, casque 4, qui avait terminé quatrième. Mais croyez-moi, le numéro de casque n'a rien à voir avec le résultat de la première épreuve de 1500 mètres. C'est tout à fait un hasard. Casque 16, Namasté Harris-Gauthier, qui avait terminé sixième lors de la première distance de 1500 mètres. Et Courtney Schmier, de la Colombie-Britannique, casque 10, qui avait effectivement terminé dixième lors de la première épreuve de 1500 mètres. Pour l'instant, on s'observe, on s'étudie. Belle opportunité ici pour Courtney Schmier d'aller chercher de précieux points au classement cumulatif. Namasté Harris-Gauthier, qui est dans une deuxième finale A consécutive sur cette distance. Elle a été un peu moins en mesure de se faire justice sur 500 mètres et 1000 mètres. Elle aura l'occasion de poursuivre sur sa belle lancée sur 1500 mètres dans les huit prochains tours. Good opportunity in this race for Courtney Schmier and Namasté Harris-Gauthier to move up the ranking, competing against the top four skaters. The same four skaters finished in the top four in each and every distance so far in the competition. We'll have to wait and see if that will continue in this second racing of the 1500 mètres. C'est tour à faire, course très tactique menée par Valérie Maltais, qui n'a pas remporté la victoire jusqu'à maintenant lors de ses sélections. Même scénario pour Marianne Saint-Gelais, qui va tenter de s'inscrire à la marque, elle qui a été toutefois très constante avec des deuxièmes et troisièmes places jusqu'à maintenant. On ne se fait pas de cadeaux dans le peloton et on augmente la vitesse du côté de Maltais. Perte d'équilibre et chute du côté de Namasté Harris-Gauthier, qui est dans le corner. Véritable copier-coller des trois dernières courses avec notre quatuor de tête, qui va batailler pour les points, les mille points de la victoire. Encore deux tours et demi à faire. Est-ce que Maltais ira de sa première victoire lors de ses sélections? Faudra voir. Maltais en de l'île. Drolet en second. Est-ce que Drolet ira pour le doublé? Attention, body inside de l'intérieur. Saint-Gelais now in second position. Dernier tour. Final lap. Maltais, Saint-Gelais, Drolet. You it. One, two, three, four. En arrivant de la série entre Saint-Gelais et Maltais pour la victoire unofficially. Maltais in first. Second, Marianne Saint-Gelais. Spectaculaire course de notre quatuor de tête qui a tout simplement tout raflé jusqu'à maintenant lors de ses compétitions de sélection. Donc, pour l'instant, Maltais qui l'a remporté devant Saint-Gelais, Drolet et You it. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour nos patineuses. Good round of applause for our skaters. Résultat qu'on m'a dit officiel dans la dernière course. Victoire de Valérie Maltais par 14 millièmes de seconde sur Marianne Saint-Gelais qui termine le deuxième, Marie-Ève Drolet troisième et Jessica Hewitt quatrième. So, the official results are in now. Maltais in first, Saint-Gelais second, Drolet in third and Hewitt in fourth. Place maintenant aux patineuses pour la finale. Le B, toujours sur 1,500 m. This will be the B final of the ladies' 1,500 m. Skeeters competing for points of position 7 to 12. Le départ est donné pour cette finale. Je vous rappelle que nous aurons de l'action pour les trois autres journées de compétition de ces sélections olympiques lundi soir avec l'épreuve de 500 m qui sera courue à compter de 19h50. Jeudi le 15 août avec les 1,000 m et 1,500 m à compter de 14h50. Et dimanche le 18 août en clôture, on aura compté de 11h50 les qualifications de 500 m jusqu'aux épreuves de finale. Et on conclura le tout avec les 1,000 m en après-midi. Dimanche prochain. Pour ceux qui nous regardent sur le web, vous avez l'occasion de vous joindre à nous dans les prochains jours et de venir voir en direct toute l'action de ces sélections Intacte Assurance de l'équipe Courte-Piste 2014. More action to come here in Montreal for the Intacte Assurance 2014 short track team selection. We'll have the 500 m on Monday evening starting at 7.50 m. Then on Thursday, August 15th, the 1,000 m and the third and last racing of the 1,500 m will be on schedule and then on Sunday, August 18th. Starting at 11.50 a.m. the 500 m and the 1,000 m. Those will be the final races in these Olympic selections. Peu d'action pour l'instant dans la course. Ça nous a permis de vous donner l'horaire pour le restant de la compétition. Pas de changement avec notre tour à faire. Course menée très lentement par Carrie Morrison. Elle qui a terminé septième lors de la première épreuve de 1,500 m. Accompagnée dans cette course de Valérie Lambert, casque 8, Sabrina Bourjola, casque 13, Kim Boutin, casque 15, Caroline Truchon, casque 6 et Cassandra Bradette, casque 12. Donc, cinq Québécoises sur six dans cette finale B. With seven to go, our leader is still Carrie Morrison from Ontario. The only skater from Ontario in this race. She's accompanied by five skaters from Quebec. Sitting in second is Caroline Truchon. Truchon now moving on the outside. Our new leader, Truchon en tête devant Morrison. Lambert troisième, Truchon qui a terminé quatorzième lors de la première épreuve de 1,500 m. Tentera d'améliorer son sort en emportant cette finale B en allant chercher les points de la septième place. Quand même 295 points à l'enjeu pour une victoire. Very tight race. All six skaters still in contention for a win. And this B final with two and a half laps remaining. Truchon, Lambert, one and two, sitting in third. It's Kim Boutin from Quebec and in fourth. Carrie Morrison from Ontario. 150 mètres à faire. Truchon pour l'instant. Qui tient bon? Est-ce qu'on aura des dépassements? Dans le dernier tour. Final lap. Truchon, Lambert, moving on the inside now is Lambert who takes the lead. Belle manoeuvre de dépassement de Valéry Lambert qui l'emporte et vient récolter les 295 points de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est un départ pour ce deuxième 1500 mètres des compétitions. Je rappelle que dans ce premier 1500 mètres, Gabrielle Waddell qui porte le bonnet 5 avait terminé 5e. Taylor Schmidt qui porte le bonnet 14 avait terminé 11e. Jessica Craig qui porte le bonnet 7 avait terminé 16e. et j'ai vu que la bordette qui porte le bonnet 11 avait terminé 12e. le reste du tour à faire la course. 10 laps to go to the race and now it's Taylor Schmidt first leading the race with a slow pace. and second it's the skater Gabrielle Waddell from Alberta and in third it's Vicky Labourdette from Québec. peu de changement de position pour le moment sauf que Gabrielle Waddell décide de partir en tête avec le même rythme pour le moment. So Gabrielle Waddell is in 1st position followed by Taylor Schmidt and by Vicky Labourdette. Six laps to go. Six laps to go. Nous voyons maintenant une légère accélération par l'extérieur de Vicky Labourdette qui s'empare de la première place et qui décide d'ouvrir la machine. qui prend de la vitesse. Les deux patineuses Gabrielle Waddell et Taylor Schmidt décident de suivre, se rapprochent considérablement. So Gabrielle Waddell by the outside tries to make a pass and she makes it. She's in 1st now followed by Vicky Labourdette who's trying to follow. And by Taylor Schmidt. One lap and a half to the race. We will hear the bell soon. And in the last corner the positions remain the same. And at the finish line too. So, unofficial results, Gabrielle Waddell and Vicky Labourdette and Taylor Schmidt. ... Bien, mesdames et messieurs, on passe aux choses sérieuses avec la grande finale 1500 mètres chez les messieurs. Deuxième reprise de cette épreuve de 1500 mètres. On a Charles Hamelin qui est en piste et qui l'avait emporté lors de la première épreuve de 1500 mètres. En fait, pour l'instant, tout simplement tout raflé sur son passage lors de ses sélections olympiques. Il est en train d'y aller pour le doubler et de mettre en banque la victoire sur l'épreuve du 1500 mètres. En ayant remporté deux épreuves, il devra tout de même faire face à une paire de frères. Les frères Cournoyer, Vincent et Charles respectivement les numéros 27 et 22. Vincent qui a terminé huitième sur 1500 mètres un peu plus tôt dans la compétition. Charles qui avait terminé quatrième tous deux en bonne jambe aujourd'hui à ses compétitions. Également sur la piste, Patrick Duffy qui avait terminé cinquième mercredi. Guillaume Bastille qui avait terminé deuxième lors de la première course de 1500 mètres. Et celui qui pourrait venir mêler les cartes dans cette course avait terminé onzième mercredi dernier. qui revient en force depuis le numéro 23, Olivier Jean. Oublié, les médailles d'or d'argent et de bronze, ce sont plutôt les médailles d'or d'argent et de bronze. Les 1816 et 666 points qui sont à l'enjeu dans cette course. Chaque point est important. On garde les deux meilleurs résultats de chaque patineur. Et bien sûr, on veut se garder une marge de manœuvre pour la deuxième moitié de la compétition. Et par les athlètes qui ont fait belle figure sur 1000 mètres un peu plus tôt aujourd'hui et qui ont encore quelques énergies à laisser sur la glace lors de cette épreuve de 1500 mètres. Six skaters on track, including the winner of the first racing of the 1500 mètres, Charles Hamelin. He's accompanied by the Cournoyer brothers, Vincent and Charles. Vincent finished eighth and Charles fourth in the first racing of this event last Wednesday. Patrick Duffy finished fifth, Olivier Jean in the eleventh and Guillaume Bastille in second. They're all in the A final fighting for 1000 points for the win. 816 for a second place and 666 for a third place in this race. On s'observe, on s'étudie, les cerveaux cogitent, les cœurs palpitent, comme dirait notre nouvelle intronisée au Temple de l'Arenée, la Fédération de patinage de test du Québec, Louis-Charles Tessier. Les patineurs qui roulent sur la glace de l'Arenée, Maurice-Richard. Et croyez-moi, ça va de plus en plus rapidement de l'intérieur, de l'extérieur. Ça bouge, mesdames, messieurs. Six laps to go and by the outside. Charles Hamelin takes the lead in front of Charles Cournoyer. Sitting in third is Patrick Duffy, Vincent Cournoyer in fourth. Guillaume Bastille in fifth and in sixth and last place is Olivier Jean. Perde d'équilibre de la part de Charles Cournoyer qui tient bon, qui devra toutefois revenir sur Charles Hamelin qui augmente la vitesse. C'est Cournoyer qui a appuyé sur l'accélérateur et qui ramène le peloton derrière lui. Attention Bastille, maintenant qui s'amène de la cinquième à la troisième place. Amelin Cournoyer, one and two with Bastille in third. With two laps to go. Esprit délancé avec Amelin. Cournoyer, Bastille, Duffy, on est dans le dernier tour. Final lap. Amelin qui rentre dans le virage en tête. Et l'arrivée! Victoire confirmée! Viens conquérir le 1,500 mètre. Charles Hamelin! Fiche parfaite 4 en 4 pour Charles Hamelin qui remporte l'épreuve du 1,500 mètre et qui prend définitivement une sérieuse option pour un billet vers les Jeux de Sochi. Ce n'est pas officiel à l'heure où on se parle, mais tout de même sérieuse option pour Amelin qui l'emporte devant Cournoyer qui vient prendre une belle deuxième place, sa deuxième du week-end. Bastille qui vient confirmer une superbe deuxième place plus tôt dans la compétition, terminant troisième. Duffy, quatrième. Vincent Cournoyer, cinquième. Et Olivier Jean qui doit se contenter de la sixième place. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour nos six finalistes. Official results, Charles Hamelin wins it, his fourth win in a row in this competition. He has won the first two 1,500 mètres, so he's now sure of winning the event. Second is Charles Cournoyer, Guillaume Bastille in third, Patrick Duffy in fourth, Vincent Cournoyer in fifth, and Olivier Jean in sixth place for this second racing of the 1,500 mètres. Eighters. The Australian. It's now the final B, final consolation, en battant un point des positions 7-12. 295 points pour la victoire 241 points pour une deuxième place dans cette course, 196 pour une troisième On retrouve 6 Québécois en piste, Johan Gauthier le 32 François Amelin le 25, Maxime Gauthier le 33, Rémi Beaulieu le 28 Liam McFarlane le 26 et Alexandre Saint-Jean le 30 In the ranking of the first racing of the 1500 meters, Johan Gauthier ranked 10, François Amelin le 3rd, Maxime Gauthier le 12 Rémi Beaulieu le 7, Liam McFarlane le 15 et Alexandre Saint-Jean ranked 9 in the first racing of this event They all have a chance to gain the points of the 7th position by winning this B final Neuf tours à faire, Beaulieu qui impose sa vitesse celui qui a terminé septième lors de la première épreuve 2500 mètres en portant la finale B tentera de récidiver dans les prochaines secondes Attention à l'extérieur, Alexandre Saint-Jean qui s'amène aux avant-postes François Amelin qui trouve le moyen de se faufiler au deuxième rang derrière Saint-Jean On sait qu'on a travaillé au coude à coude entre Saint-Jean et Amelin durant la compétition On se fait encore face dans cette finale B Gauthier s'amène en première place Le jeune Gauthier qui vient prendre de l'expérience durant ses sélections olympiques Lui qui a représenté Canada la saison dernière au championnat du monde junior Et attention au vétéran Liam McFarlane qui vient prendre la première place devant Gauthier Amelin S'amène devant Saint-Jean De la quatrième à la troisième Le vétéran Beaulieu qui observe le tout de la cinquième place Et l'autre Gauthier Maxime qui lui est en sixième et dernière position pour l'instant Three laps remaining McFarlane leading the way Gauthier in second Amelin in third Alexandre Saint-Jean sitting in fourth Rémi Beaulieu in fifth The speed is picked up Two laps to go Body inside Now Gauthier takes the lead Et de l'extérieur Maintenant attention François Amelin vient prendre la tête Devant Alexandre Saint-Jean Et Beaulieu maintenant qui se mène à l'intérieur Superbe manœuvre de Rémi Beaulieu qui prend la tête Et l'emporte devant Amelin Saint-Jean et Gauthier Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... Passons maintenant à la dernière vague de cette journée La vague 20C Troisième vague de ce final du 1500 mètres Rappelons que William Brudhomme la semaine dernière au 1500 mètres avait terminé 14e Samuel Bélanger-Marceau 16e et François-Louis Tremblay 13e Three skaters Two skaters from Québec and one from Ontario William Brudhomme with the helmet number 34 Samuel Bélanger-Marceau with the 35 and François-Louis Tremblay 31 ... ... ... ... ... ... ... Et le départ est donné Pour l'instant c'est William Brudhomme qui hérite de la tête étant les premiers pour le moment avec presque un tour de fait Pour l'instant les passateurs évaluent les options étudient les possibilités attendent un peu So in first position William Brudhomme from Ontario In second place for now Samuel Bélanger-Marceau and then in third place François-Louis Tremblay ... ... ... ... ... ... ... reprise par Samuel Bélanger-Marceau Ensuite c'est William Brudhomme William Brudhomme who goes first for the moment How skaters are waiting for something to happen In second place Samuel Bélanger-Marceau and third place François-Louis Tremblay Eight laps to go On est présentement à la mi-course Et on s'échange la tête comme une chaise musicale depuis le début de la course Il semble y avoir une accélération The pace is going faster With François-Louis Tremblay who goes first and gives a little speed to this race He takes the lead He takes the reins of the course and tries to accelerate a little William Brudhomme who decides to put his grain of salt He accroches a little François-Louis Tremblay but it's not too bad Samuel Bélanger-Marceau who tries to follow William Brudhomme There are two laps to do The course is at its end And it's always William Brudhomme who gives everything for everything Suivie par Samuel Bélanger-Marceau et par François-Louis Tremblay qui tentent de recouvrir le chemin perdu Équipe de l'extérieur avec une belle accélération s'empare à la première place et à la ligne d'arrivée Ce sera lui qui terminera premier avec un temps de 2 minutes 35 secondes C'est ce qui conclut cette journée de course avec le 1000 mètres et le 1500 mètres Je vous rappelle que la prochaine journée de compétition sera lundi prochain le 12 août À partir de 19h il y aura le 500 mètres il y aura les qualifications les demi-finales et les finales de 500 mètres Je remercie tous les commanditaires tous les bénévoles et tous les spectateurs et également évidemment tous les patineurs pour cette belle journée pour ce beau spectacle et on se revoit lundi prochain 19h Soyez-y